Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de confiance en soi, mais d'une façon un petit peu différente de la façon dont on en entend parler d'habitude, parce que j'aimerais qu'on parle de la confiance en soi naturelle. Juste avant de rentrer dans l'état, c'est quoi la confiance en fait ? Quand tu y penses vraiment, quand tu réfléchis, en fait la confiance en soi quelque part c'est une forme de certitude. La confiance en soi, tu sais quand tu as confiance en toi, avoir confiance en soi ça veut dire finalement avoir une sensation de contrôle, savoir que peu importe ce qui va nous arriver au final, peu importe les épreuves qu'on va traverser, peu importe les hauts et les bas, peu importe les saisonnalités de la vie, finalement on sait qu'on pourra toujours gérer. Finalement la confiance en soi c'est une sorte de sérénité, savoir qu'on peut compter sur nous. Alors si la confiance en toi ça t'intéresse, si c'est un sujet qui t'intéresse peut-être parce que tu as l'impression que tu pourrais t'améliorer un petit peu dans ce domaine là ou c'est quelque chose qui t'intéresse tout simplement parce que tu aimerais apprendre plus de choses sur ce sujet, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que tu risques d'apprendre des trucs vraiment très très intéressants. J'ai une histoire à te raconter, c'est que hier encore à nouveau je suis allé faire du vélo dans la montagne. Tu sais le vélo dans la montagne c'est un truc de fou, je suis dégoûté parce qu'à chaque fois je peux pas filmer. Tu peux pas filmer, c'est tellement intense si tu veux que tu peux pas sortir une caméra, tu as besoin de tes deux mains, tu as besoin de tes deux jambes, tu as besoin de toute ta tête, tu vois donc je n'ai pas pu filmer. Ma cousine fait du vélo, elle en fait très très bien, elle est très très forte là-dessus, ça fait longtemps qu'elle en fait et on y est allé tous les deux et elle m'a donné son vélo à elle donc c'est un vélo je te dis pas c'est le vélo hyper cher mais tu sais comment c'est les passionnés c'est des barjos ils mettent de l'argent dans ce qu'ils adorent c'est normal tu vois. Moi je fais pareil dans les caméras dans les trucs donc elle a vraiment un super vélo. Et c'est là que je me suis posé pour réfléchir et je me suis dit attends c'est quand même dingue parce que on est passé par des terrains du coup elle elle avait un vélo bon un VTT c'était pas un vélo trop dégueu non plus tu vois mais c'était pas le vélo pour aller dans les montagnes tu vois c'était un vélo tout terrain mais de ville tu vois c'était pas un vélo tout terrain style de montagne. Et c'est là que tu vois on descend donc on a vraiment fait des super chemins ça m'a complètement tué enfin c'est un truc hyper physique mais à la fin j'ai réfléchi et c'est là que je me suis dit tu vois au final c'est incroyable parce que elle avait pas l'outil qu'elle avait l'habitude d'utiliser tu sais la plupart du temps enfin souvent la confiance en soi finalement on peut penser qu'il s'agit des outils des outils qu'on utilise est-ce que ce qu'on a est-ce que c'est la meilleure chose est-ce que est-ce que comment dire est-ce qu'on a les meilleurs matériaux mais elle avait pas le meilleur outil elle connaissait pas le terrain elle avait un vélo qu'elle connaissait pas d'habitude mais comment dire elle avait l'expérience et elle avait la confiance en elle si tu veux et c'est là que je me suis je me suis posé je me suis dit en fait c'est ça finalement la confiance en soi c'est la certitude de pouvoir gérer c'est la certitude de peu importe ce qui va nous arriver peu importe ce qu'on nous donne peu importe ce qu'on a sous notre main c'est savoir qu'on a le contrôle et finalement c'est savoir s'être conscient de sa valeur en fait les gens qui ont un problème de manque de confiance en eux ça vient principalement de deux choses la première c'est le fait que la confiance en eux qui cultive le plus c'est ce que j'appelle une confiance extérieure la confiance extérieure c'est quoi c'est une confiance que tu as si tu veux mais qui dépend des autres c'est à dire que c'est quand tu te sens bien uniquement quand on te valorise uniquement quand on te dit que ce que tu fais est bien uniquement quand tu as du feedback si tu veux il y a énormément de gens aujourd'hui qui se sentent super mal au travail quand on leur dit pas qu'ils font du bon travail tu vois il y a énormément de gens mais tu sais c'est pas de ta faute je veux dire c'est pas de notre faute c'est le même principe que à l'école si tu veux le principe de contrôle et des notes bah les notes finalement c'est ce qui va faire qu'on va se sentir bien ou mal le commentaire sur notre sur notre devoir c'est ce qui va faire qu'on se sent bien ou mal et il n'y a pas de mal à ça tu vois je veux dire je suis vraiment pas en train de critiquer les gens qui mettent de l'importance à ce que pensent leurs clients je suis pas en train de mettre de l'importance aux gens qui veulent faire leur meilleur et faire plaisir à leur patron ou quoi c'est génial c'est un super atout mais le seul problème le seul problème c'est que quand la confiance quand ta confiance en toi dépend directement de ce que vont penser les autres et de l'approbation des autres finalement bah le problème que tu peux avoir c'est que qu'est-ce qui se passe quand t'as pas de feedback tu vois qu'est-ce qui se passe peut-être le jour où tu te foires qu'est-ce qui se passe le jour où tu rates un devoir qu'est-ce qui se passe le jour où tu fais mal ton travail parce que peut-être t'avais mal compris les besoins de la personne parce que peut-être que t'étais pas dans ta meilleure forme tu sais c'est ce que je te disais dans plein d'autres vidéos mais la vie c'est vraiment des saisonnalités et qu'est-ce qui se passe le jour où tu peux pas avoir de feedback bah tout simplement ta confiance en toi baisse et c'est dommage parce que ça veut pas dire que ton travail est nul ça veut pas dire que le client ou le patron ou que ce que tu viens de tu vois que le service que tu viens de donner que ce que tu viens d'accomplir ça veut pas dire que c'est mauvais ça veut juste dire que si tu dépends des autres bah parfois on sait pas ce qui se passe dans la vie des autres parfois les gens sont de mauvaise humeur parfois les gens bah ils ont pas les mêmes goûts que toi tu vois donc comment comment tu fais en fait quand t'as un projet dans lequel tu crois profondément mais que tu dépends uniquement de que tu dépends uniquement du feedback des autres et de ce que pensent les autres comment tu fais pour mener un projet à bout de bras si tu veux c'est très très difficile quand tu dépends seulement de ce que pensent les autres tu vois et c'est très très difficile parce que quand on se retrouve tout seul face à face à tout le monde quand on a vraiment l'habitude de demander du feedback bah ça marche pas tu vois donc ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est un manque de contrôle et le manque de contrôle il se passe dans trois catégories je vais t'expliquer le premier manque de contrôle c'est quand on sait pas ce qu'il faut faire pour avoir confiance en nous ça paraît tout bête mais aujourd'hui la confiance en soi c'est quelque chose de comment dire c'est un terme qui est tellement vaste et tout le monde a envie d'avoir confiance en lui tu vois mais le seul problème c'est que personne personne ne parle de c'est quoi concrètement la confiance en soi et en fait tu vois c'est la confiance en soi ce mot là c'est une montagne si tu veux mais la réalité c'est qu'il y a plein de petites choses finalement la confiance en soi c'est des petites actions tu vois c'est des petites actions en fonction de tout le monde parce que tout le monde ne puise pas comment dire ne puise pas sa confiance en lui de la même source tu vois on n'est pas tous comment dire on n'est pas tous encouragés on n'est pas tous inspirés par les mêmes choses mais quand on contrôle pas si tu veux quand on contrôle pas quand on n'a pas conscience de ce qui nous donne de notre confiance en nous bah c'est très très difficile d'en avoir tu vois tu peux tous les jours effectivement te dire ouais j'ai besoin de confiance en moi ouais j'ai pas assez confiance en moi ou ouais j'aimerais en gagner mais si tu sais pas concrètement ce que tu peux faire en fonction de ta personnalité en fonction de ton projet en fonction de qui tu es parce que c'est quelque chose de très personnel finalement bah si on contrôle pas ça il n'y a aucun moyen de tu vois tu peux pas avancer c'est exactement comme essayer de faire un gâteau sans avoir la recette tu vois c'est exactement comme essayer de reproduire un gâteau seulement en regardant la photo en essayant de deviner des ingrédients bon il y a des trucs que tu pourras discerner tu sais si le truc il a des fraises tu verras que le machin il est marron donc c'est peut-être du chocolat c'est peut-être du pain d'épices tu vois j'en sais rien mais tu connaîtras pas la quantité d'eux tu connaîtras pas la quantité de farine, de sucre, de tout ce que tu veux donc c'est très très difficile donc ça c'est le premier manque de contrôle le deuxième manque de contrôle c'est que on a tous des références et la confiance en nous elle vient de ce que j'appelle les références les références c'est quoi ? c'est tout simplement les souvenirs que t'as vis-à-vis de toi c'est les expériences que tu as donc le truc c'est que on a tous des expériences positives mais on a tous aussi des expériences négatives et si tu veux le problème c'est que le manque de contrôle sur ces références là ça peut faire que d'un côté on oublie tout ce qu'on a déjà effectué alors que c'est des choses qui pourraient vraiment nous aider dans des situations on a besoin de se sentir confiant on a besoin de se sentir capable mais on a oublié tous ces trucs là qu'on a déjà accompli quelque part dans notre vie et on ne l'utilise pas pour s'en servir et le deuxième point c'est que bah tu sais nous on est super bon enfin les humains on est super bon pour se mettre cher tu vois on est super bon pour se rappeler à quel point on est mauvais et par conséquent on utilise beaucoup beaucoup des références négatives des références négatives c'est quoi ? c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit tu vas pas y arriver ce que tu fais c'est nul tu le mérites pas t'en es pas capable tout ça c'est les références négatives et c'est appuyé par tous les échecs qu'on a connus dans notre vie parce qu'on a tous connu des échecs tu vois des trucs qui ont été difficiles des trucs desquels on a eu du mal à s'en remettre le problème avec ça si tu veux c'est que c'est exactement comme si tu conduisais une voiture juste en regardant dans le rétro arrière tu vois le rétro arrière ça représente ce qui s'est passé dans ton passé justement ça représente tes échecs mais tu peux pas espérer avancer tu peux pas espérer progresser tu peux pas espérer conduire une voiture en regardant uniquement dans le rétro arrière c'est pas possible faut que tu arrêtes de regarder ça c'est du passé ça sert à rien tu vois ça sert à quelque chose parce que tu sais que c'est là tu sais que ça fait partie de ton identité ton rétro tu le regardes de temps en temps voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui va te rentrer dedans tu vois mais il faut que tu regardes devant toi faut que tu arrêtes de prendre ces références là donc ça c'est le deuxième manque de contrôle enfin le troisième manque de contrôle c'est tout simplement quand on n'a pas de vision pourquoi ? parce que la confiance en soi elle dépend directement de la vision et des projets que t'as comment je peux t'expliquer ça ? la façon la plus simple c'est que comment dire un homme qui a pas de vision un homme qui a comment dire un homme qui tu peux connaître ta valeur tu peux être complètement indépendant de ce que regardent les autres mais si t'as pas de vision si t'as pas de cap si t'as pas quelque chose pour quoi te battre si tu veux bah la confiance en toi elle sera peut-être là au début tu vois mais petit à petit bah voilà parce qu'on est des humains on est fait pour progresser on est fait pour grandir on est fait pour se réaliser tu vois et donc il y a énormément de gens aujourd'hui qui cherchent à avoir confiance en eux mais qui ont aucun tu vois qui ont aucun but aucun cap et c'est très très difficile quand tu fais comme ça il y a un exemple que je vais te donner qui est génial là dessus c'est l'exemple de l'archer c'est un truc que j'ai inventé tu vas t'accrocher tu vois l'idée c'est que les archers tu sais c'est les mecs qui ont des arcs mais quand t'es un archer t'as besoin d'avoir un arc qui te correspond t'as besoin d'avoir de savoir ce qui te donne confiance t'as besoin de savoir ce qui te correspond à toi tu vois quels sont les points sur lesquels il faut que tu travailles parce que tout ça ça dépend vraiment de nous tu vois c'est notre personnalité ce qui donne confiance à un mec qui a envie de de bosser je sais pas dans la chimie ou dans le design ou dans les arbres tu vois c'est complètement différent de quelqu'un qui qui veut se donner confiance et qui aime je sais pas le maquillage le sport ça dépend vraiment de c'est chacun son truc tu vois donc quand t'es un archer t'as besoin de savoir quel arc quel arc il te faut quels outils il te faut sur quoi il faut que tu te concentres deuxième chose quand t'es un archer t'as besoin d'avoir une certitude des exemples passés t'as besoin de savoir que tu vois en fonction de ton expérience à toi t'as besoin de savoir que t'es capable que t'es un bon archer que qu'il t'est déjà arrivé de manquer des cibles mais que c'est pas pour ça que tu vas chier toutes tes il faut que t'aies comment dire une certitude si tu veux que t'aies des compétences qui soient bonnes tu vois donc ça c'est exactement ce dont on a parlé c'est t'as besoin d'avoir des références des références positives et savoir couper toutes tes références négatives couper toutes tes mauvaises expériences qui te sapent complètement ta confiance en toi et enfin il y a une dernière chose dont t'as besoin dont un archer a besoin si tu veux le mec qui te dit tu vois une fois que t'as ton arc et tes flèches une fois que t'as que t'as ta certitude que tu peux y arriver bah le problème c'est que si t'as pas de cible tu vois au bout d'un moment tu peux avoir toute la certitude que tu veux tu peux avoir le meilleur matos que tu veux tant que t'as pas de cible tu peux rester là un jour, deux jours être encouragé mais si la cible un jour elle se pointe pas si ton n'a pas un jour il apparaît pas tu vois s'il n'y a aucune occasion bah tu vas finir découragé et ta confiance en toi elle va baisser tu vois donc l'exemple de l'archer c'est la meilleure chose il te faut le bon matos il te faut les flèches et le bon arc en fonction de toi de ta taille de ton style tu sais il y a plusieurs types d'arc t'as les arcs japonais où tu tires vraiment comme ça t'as les petits arcs mongols comme ça qui ont une corde très fine il te faut ton arc à toi la deuxième chose c'est qu'il faut une certitude il faut que t'aies cette certitude exactement comme ma cousine avec le vélo que peu importe ce qu'on te donne de toute façon t'as quand même des capacités c'est ces fameuses références dont on parle et troisième chose il te faut une cible il te faut une cible sur quoi tirer parce que tu peux partir à la chasse autant que tu veux aussi motivé que tu veux si tu reviens au bout de deux jours brodouille parce que t'as eu aucun gibier qui s'est pointé bah t'iras pas très loin tu vois donc l'erreur que font beaucoup de gens et là où je vais en venir si tu veux pour vraiment t'aider dans cette vidéo c'est que l'erreur qu'il faut ce qu'il faut surtout éviter de faire c'est de comment dire de confier sa confiance en soi à d'autres personnes il faut vraiment pas être dépendant des autres il faut vraiment pas être dépendant comment dire des compliments ou de l'approbation des autres pour avoir confiance en toi si tu veux parce que c'est la meilleure façon de te retrouver mal encore une fois je te le redis il n'y a aucun mal à avoir du bon feedback moi aussi des fois j'aime bien avoir du bon feedback j'aime bien avoir des commentaires j'adore quand les gens m'envoient des messages mais je peux pas je peux pas je peux pas me nourrir uniquement de ça si tu veux parce qu'il y a des grandes phases où j'ai rien tu vois il y a des phases où il y a des gens où personne m'envoie de messages il y a eu des longues phases où personne regardait mes vidéos et et si je m'appuyais uniquement là dessus j'aurais déjà lâché depuis longtemps tu vois donc il faut il faut absolument se détacher de ça et peut-être que toi aujourd'hui tu doutes ça t'arrive de douter de tes idées peut-être que toi aujourd'hui tu comment dire t'aimerais avoir une meilleure image de toi-même et peut-être que tu veux être quelqu'un qui croit en ses rêves qui croit en ses valeurs qui croit en ses idées mais sans 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 avoir besoin de l'approbation des autres peut-être que t'es quelqu'un qui a vraiment envie de devenir indépendant de ce que pensent les autres que ce soit de la vie positif ou négatif tu vois peut-être que t'as envie d'être quelqu'un qui voilà qui a une confiance indépendante qui a une confiance solide dure durable qui est là dans toutes les circonstances qui te lâche jamais tu vois peut-être que toi aujourd'hui t'as envie d'être cet archer qui qui a cette certitude dans ses capacités qui a les outils qui lui correspondent et qui sont exactement taillés sur mesure pour lui pour lui donner les meilleurs résultats et t'as envie d'avoir une cible t'as envie d'avoir un cap t'as envie de 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 savoir ce que tu veux faire de ta vie tout simplement t'as envie de pas de savoir ce que tu veux faire mais d'être conscient que tu pourras y arriver et enfin il y a une dernière chose aussi qu'on oublie c'est que peut-être que toi tu vas avoir confiance en toi mais il y a il y a une image aujourd'hui des gens qui ont confiance en eux comme quoi qui est pas très plaisante et peut-être que toi t'as pas envie de devenir une bête de foire tout simplement peut-être que t'as envie de rester toi-même t'as envie d'avoir une confiance mais sans sans devenir extravagant sans devenir extraverti parce que tu sais que ce serait pas toi et parce que t'as pas envie de faire le guignol tout simplement et la solution elle est très simple si tu veux pour ça et on l'a vu de toute façon mais si aujourd'hui tu tu t'es reconnu dans ce que je t'ai dit là la solution elle consiste juste à reprendre le contrôle elle consiste juste à plus être dépendant de l'approbation des autres à plus être dépendant directement du feedback de toutes les personnes qui soient positifs ou négatifs encore une fois ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à faire la meilleure chose de quoi tu vois ça veut pas dire ça mais ça veut juste dire être ok de fonctionner si jamais un jour tout ça c'est pas là tu vois ce qu'il faut que tu fasses tout simplement c'est de décider toi-même des facteurs qui font que tu te sens confiant tu vois de décider voilà moi je suis confiant parce que je sais que tous les jours je vais faire ça et c'est des choses qui doivent vraiment se faire dans les quotidiens donc t'as besoin de reprendre le contrôle t'as besoin d'utiliser aussi seulement des références qui te poussent vers le haut encore une fois je te l'ai dit mais on a tous des vécus différents on a tous vécu des échecs tu vois moi j'ai connu énormément d'échecs j'ai connu énormément de phases où j'ai l'impression d'être une raclure un mauvais tu vois un loser mais on peut pas continuer de regarder on peut pas on peut pas se baser là-dessus on peut pas utiliser ça comme référence pour nous pousser vers le haut parce que tout ce que ça fait c'est nous tirer vers le bas tu sais comme au Mont-Saint-Michel les sables mouvants plus tu te débats plus tu te penses à ces trucs plus tu te noies tu vois et ça sert à rien de conduire une voiture tu peux pas conduire une voiture tu peux pas conduire ta voiture tu peux pas conduire ta vie en regardant sans arrêt dans le rétro arrière tu vois c'est pas possible et la confiance en toi tu peux pas l'avoir si tu fais ça donc ça c'est la deuxième chose donc je te résume reprendre le contrôle utiliser seulement des références qui te sont utiles et enfin troisième chose c'est avoir une vision c'est super important tu sais hier moi j'ai fait une vidéo où je te parlais de mes objectifs et ça faisait longtemps tu vois pendant longtemps j'ai dit que les objectifs c'était idiot et tout mais même si je les marquais pas comment dire j'ai toujours eu bon ça a pas toujours été facile mais j'ai toujours eu une vision tu vois j'ai toujours eu j'ai toujours essayé en tout cas d'avoir une vision et si toi aujourd'hui t'as l'impression que c'est quelque chose qui te manque ça que bon t'aimerais avoir tout ça mais il te manque ce truc qui te drive tout simplement il te manque cette espèce de propulseur de ta vie il faut il faut que t'aies une vision si tu veux avoir confiance en toi si tu veux croire en tes projets si tu veux être indépendant de la vie des autres il faut que t'aies une vision il faut que t'aies un pourquoi tu vois c'est la fameuse question du pourquoi mais c'est là que ça prend en racine tout ça il faut que t'aies un cap tout simplement donc ce dont tu n'as pas besoin aujourd'hui c'est de continuer à chercher du réconfort chez les gens de vraiment vivre uniquement pour le feedback des autres parce que tu vois on se sent mal tu vois quand on vit comme ça quand on vit unique quand on se permet de se sentir bien quand on se permet de se sentir capable uniquement quand les autres nous disent oui uniquement quand les autres nous disent bon travail c'est mauvais parce qu'il y a des jours où ça ne va pas se passer et ces jours là on fait quoi ? sur quoi on se base tu vois c'est pas possible de fonctionner comme ça l'autre chose qu'il faut surtout pas faire c'est de continuer à s'auto-saboter en gardant ses croyances négatives ses échecs tu peux pas tu peux pas tu peux pas progresser tu peux pas avoir confiance en toi si tu ressasses sans arrêt tes échecs et si la voix dans ta tête tout ce qu'elle te dit c'est à quel point t'es mauvais c'est pas possible tu vois je te dis ça en termes d'expérience parce que moi pendant longtemps ça a été ça c'est ce qui m'a vraiment pendant longtemps bridé c'est ce qui m'a empêché d'être moi-même c'est ce qui m'a empêché d'avoir confiance en moi et enfin la troisième chose c'est tout simplement de continuer sans cap tu vois donc ce qu'il faut que tu fasses vraiment aujourd'hui ce dont tu as besoin c'est de faire un énorme travail sur toi d'utiliser tes expériences passées pour te pousser vers le haut d'utiliser tes expériences passées comme des références positives de trouver ce qui te renforce aussi de trouver ce qui renforce ton estime de toi et de l'utiliser chaque jour tu vois encore une fois l'estime de toi la confiance en toi c'est pas une notion vague comme ça qui apparaît un jour où tu réalises quelque chose non il faut que ce soit des petites actions au quotidien tu vois ta confiance en toi quand tu sais ce qui compte pour toi et quand tu sais que tu fais tout ce qui compte pour toi tous les jours donc c'est des petites actions qu'il faut que tu prennes chaque jour c'est comme ça que tu travailles ta confiance en toi il faut arrêter de le voir comme une espèce de gigantesque montagne mais plus comme des petites tâches c'est comme ça que ta confiance en toi et enfin il faut que t'aies un cap il faut que t'aies quelque chose qui te drive il faut que t'aies un gouvernail tu vois il faut que t'as un bateau c'est cool mais maintenant il faut un volant il faut du vent pour le pousser donc c'est de ça dont t'as besoin alors maintenant je sais que tout ça c'est pas facile c'est beaucoup d'informations et c'est plus facile à dire qu'à faire et effectivement tout ce travail là ça prend du temps tu vois et moi je enfin si t'es dans cette situation là je te comprends parce que je l'étais pendant longtemps tu sais moi pendant longtemps mon surnom ça a été monsieur le cul entre deux chaises parce que j'arrivais j'arrivais pas à me décider tu vois je voulais vraiment être cette personne qui croyait en ses rêves cette personne qui mettait ses idées sur la table mais en même temps j'agissais pas parce que je prenais beaucoup trop en compte le regard des autres on me disait sans arrêt mais Egon arrête de penser ce que arrête de penser ce que ce que vont penser les autres de toi arrête de réfléchir à ça parce que tu pourras jamais faire mais voilà moi j'étais monsieur cul entre deux chaises tu vois et ça m'a vraiment vraiment mis longtemps avant que tu vois j'en ai enfin j'en ai tellement souffert j'ai vu j'ai vu à quel point ça me au bout d'un moment j'avançais tellement plus tu veux que je me suis stoppé et je me suis dit ok c'est bon en fait enfin je pouvais juste pas envisager si tu veux de continuer de continuer sur ce chemin là je pouvais juste pas envisager parce que c'était tellement important pour moi de faire quelque chose que j'aimais je veux dire tu connais tu connais ma chaîne ça me tenait tellement à coeur que j'ai pris la décision un jour de bouger c'est là notamment que j'ai commencé à prendre des grosses décisions style arrêter mes études style partir en voyage pareil en voyage style faire un road trip en moto alors que j'ai eu zéro expérience c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à faire des vidéos mais vraiment en parlant de ce que ce qui moi me touchait de ce qui moi me faisait vibrer c'est à partir de ce moment là que tout s'est débloqué tout simplement et le fruit de tout ça c'est la vidéo d'hier où je t'ai parlé de mes objectifs si tu l'as pas vu tu pourrais peut-être aller y jeter un oeil enfin je te raconte pas mal de trucs assez sympas et bref du coup tout ça je sais que tout ça je sais que c'est pas facile et je sais à quel point ça fait mal de se sentir bloqué à ce niveau là c'est pour ça que aujourd'hui j'ai décidé de t'aider et j'ai créé une formation qui s'appelle confiance naturelle qui concerne exclusivement tout ça et du coup dans cette formation enfin l'objectif à la fin si tu veux c'est de te donner les clés pour avoir cette confiance naturelle c'est de te donner les clés pour avoir cette confiance qui dure pour être quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation des autres il faut toujours prendre du feedback positif et tu seras toujours capable d'en prendre si tu veux mais tu seras plus dépendant uniquement de ça combien de fois ça nous est arrivé de nous sentir mal parce que quelqu'un juste une personne même des gens qui connaissent même pas notre travail quelqu'un qui se pointe tu vois moi par exemple sur mes vidéos quelqu'un qui se pointe et qui me dit franchement tes idées c'est de la merde et combien de fois je me suis senti mal au début je me suis dit mais tu vois je me remettais en question je me disais mais moi mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pourquoi j'ai rien demandé je comprenais pas mais l'idée c'est ça c'est que l'objectif à la fin de cette formation c'est d'être quelqu'un qui n'a plus besoin de cette approbation là et quelqu'un qui croit en tes projets et alors les résultats ce que tu vas avoir directement à la fin c'est que tu vas avoir tes fiches perso je t'ai créé des petites fiches tu vas voir c'est un format c'est un format différent d'habitude parce que je t'ai créé toutes des petites fiches et à la fin l'idée c'est d'avoir un vision board de ta confiance en toi et du coup tu vas déjà avoir toutes ces fiches perso tu les auras toutes complétées on va faire tout ce travail ensemble et tu vas avoir toutes les étapes pour avoir une confiance en toi solide ça va demander du travail ça va pas tu vois c'est pas une méthode miracle mais tu auras déjà toutes ces fiches là tu auras un tableau sur lequel tu pourras te référer dans les moments où ce sera difficile et tu auras toutes les étapes pour avoir cette confiance en toi et puis sur le long terme les objectifs c'est que tu vas rentrer dans un cercle vertueux tout simplement tu vas rentrer dans un cercle vertueux où tu vas commencer à vraiment te sentir confiant mais avec cette confiance naturelle et indépendante de toutes les choses extérieures finalement et ce qui est génial dans ces cas là c'est que souvent ta confiance elle irradie tous tes autres domaines de la vie et tu vas voir moi c'est les premiers bénéfices que j'en ai vu quand j'ai commencé à réfléchir vraiment comme ça c'est tu vas sentir de l'énergie tu vas sentir beaucoup plus d'entrain pour tes projets parce que tu auras plus ce frein de ce que pensent les autres tu vas savoir aussi exactement quoi faire dans ta journée pour continuer à te sentir bien tous les jours plutôt que plutôt que d'agir en réaction vis-à-vis du monde tu vois tu seras pas en réaction tu seras tu planif c'est pas que tu planifieras mais tu seras plus en réaction par rapport au monde tu seras plus là à réagir à ce que disent les autres aux trucs qui t'arrivent dans la vie et ta confiance en toi sera complètement dépendante de ce qui va arriver alors il y a juste quelque chose qui est super important que je te dise c'est que tu vois moi ce que je te propose c'est pas une méthode miracle et cette méthode là elle est vraiment pas pour tout le monde tu vois moi dans cette méthode là dans ce programme là je l'ai fait vraiment de façon intense pour te donner les outils on va faire le travail ensemble mais je veux dire au final la chose qui va faire que tu vas réussir c'est seulement si tu appliques tu vois moi je serai là pour te coacher je serai là pour te donner les outils je serai là parce qu'on va faire les exercices ensemble je vais te montrer je vais te dire quels exercices faire je vais te dire à chaque fois je vais te donner des exemples et tout ça mais c'est pas une méthode miracle tu vois il va falloir je sais que c'est pas sexy à dire mais il va falloir travailler mais le truc c'est que si tu appliques tout ça si vraiment tu mets les efforts qui sont demandés là-dedans tu vas avoir des résultats tu vas te sentir beaucoup plus indépendant et tu vas te sentir beaucoup mieux tous les jours il y a une autre chose qui est super importante à faire aussi c'est que pour comment dire pour démarrer pour démarrer ce programme là il faut que enfin il faut être à l'aise avec l'introspection tu sais moi tu me connais j'ai pas j'ai pas envie j'ai pas envie de promettre des choses à des gens qui ont du mal à se remettre en question donc c'est super important d'être conscient qu'on n'est pas toujours parfait et c'est super important d'être à l'aise avec le fait de de regarder en soi parce qu'il y a énormément de travail qui va consister à regarder à l'intérieur de ce que t'as vraiment à l'intérieur de toi tu vois et d'être à l'aise avec l'introspection donc si tout ça c'est ok pour toi ce que je te propose c'est de voir tout ce qu'on va voir dans la formation tout simplement cette formation elle est divisée en trois modules ce sont des modules vidéo et dans le premier module attends que je reprenne juste l'image le premier module je l'ai appelé choisir son arc c'est encore une fois par rapport à l'exemple de l'archer mais dans ce premier module là je vais te donner le plan en quatre étapes pour cultiver ta confiance au quotidien ça va vraiment être destiné à trouver justement toutes ces petites actions que tu peux mettre en place chaque jour pour avoir de la confiance en toi plutôt que de chercher la confiance en toi tu vois entre guillemets enfin le truc tu vois la montagne ce qui est super chounant nous on va découper en fonction de ta personnalité qu'est-ce qui peut t'apporter de la confiance en toi on va trouver on va puiser à l'intérieur on va trouver quelles sont ces actions que tu peux faire et on va les appliquer au quotidien on va voir les trois grandes erreurs qui t'empêchent d'avoir une haute estime de toi et te rendent dépendant des autres on va voir les règles personnelles donc c'est ce que je te disais à l'instant c'est comme c'est ces petites actions on va définir quels sont les aspects de ta vie au plus haut potentiel de confiance on va voir les questions filtres aussi comment savoir instantanément si une action te donne de la confiance intérieure ou extérieure c'est ce que je te disais c'est la différence entre le fait d'être indépendant tout simplement en termes de confiance ou comment dire puiser sa confiance par rapport aux choses extérieures être en réaction on va voir les actions à prendre au plus haut rapport facilité taux de confiance en fonction de ta personnalité donc quelles actions tu peux faire concrètement chaque jour qui sont faciles à faire tu vois je te parle pas de faire un marathon je te parle pas de comment dire je te parle pas d'aborder 10 personnes dans la rue je te parle pas de de faire 30 pompes à chaque 10 mètres tu vois je te parle de petites actions concrètes tous les jours que tu vas pouvoir faire en fonction de ce que toi tu aimes encore une fois c'est pas des trucs que je vais t'imposer l'idée c'est que ce soit quelque chose qui soit adapté à ta personnalité on va bosser sur ta confiance pas la mienne et on va chercher ces actions avec le plus haut rapport facilité potentiel de taux de confiance enfin on va voir une fiche personnalisée à accrocher sur ton mur je t'ai dit qu'on va fonctionner en termes de comment dire de vision board l'idée c'est qu'à la fin t'es vraiment un tableau ce qu'on appelle un vision board tu sais les vision boards c'est les tableaux où tu mets tes photos de tes plus grands objectifs tes plus grands rêves et tout c'est un truc que tu peux regarder tous les jours pour t'inspirer ben là c'est la même chose sauf que ce sera sur la confiance en toi tous les exercices que tu vas faire c'est des fiches que t'es déjà préconçues je les ai faites tu vois t'auras juste à le télécharger c'est pour que t'aies pas de temps à perdre pour que t'ailles directement à l'essentiel t'auras toutes ces fiches là en tout t'en as 5 et à la fin tu pourras tout accrocher en tant que vision board notamment dans les moments où ça va pas pour te rappeler parce que c'est un truc sur lequel tu vas pouvoir revenir tous les jours donc ça c'est pour le premier module dans le deuxième module que j'ai appelé le module de l'archer on va voir comment construire une estime de soi solide une confiance en toi indépendante tu sais les références c'est ce dont on parlait c'est les références positives et négatives et c'est ce qui va définir finalement comment tu vas te comporter face à des situations donc prends de l'avance en comprenant les deux types de références et de laquelle il faut absolument se débarrasser on va voir les 5 références les plus puissantes de ta vie qui te serviront de base pour ne pas te faire déstabiliser dans des situations où tu peux être challengé où tu peux être mis à l'épreuve et enfin on va voir les 3 étapes pour transformer les images négatives de toi même en source d'inspiration avec une bête question c'est une bête question que tu te poses et qui fait que tout ce que tu regardais dans le rétro toutes tes activités enfin toutes tes activités toutes tes expériences passées qui te tiraient vers le bas avec une simple question en retournant si tu veux enfin tu verras ça dans la formation mais c'est pour transformer ça en quelque chose qui t'inspire plutôt qu'en quelque chose qui te tire vers le bas donc ça c'est pour le module 2 et enfin dans le module 3 que j'ai appelé la cible donc maintenant on a la certitude l'archer on a l'arc et les flèches donc les outils maintenant on a la cible parce qu'il nous faut un cap donc ce troisième module il va vraiment te servir à fixer des objectifs qui te parlent vraiment donc on va utiliser la méthode de référence on va trouver ton cap en utilisant la règle des 4 domaines de vie ils sont uniques chez tout le monde donc ce sont 4 domaines de vie selon lesquels enfin sur lesquels on va bosser on va faire un exercice sur ces 4 domaines de vie là les choses qui sont le plus importantes pour toi et on va définir un cap en fonction de ça je vais te parler aussi de l'image de l'homme et du tapis roulant c'est une métaphore que j'ai découvert il y a longtemps déjà qui te détournera définitivement de la stagnation et qui te dégoûtera vraiment du fait de stagner de rester au même endroit de ne pas agir et enfin on va voir les 4 actions quotidiennes à appliquer qui garantissent ta confiance naturelle applicable même pour les emplois du temps chargé encore une fois si t'es quelqu'un qui est overbooké ce plan d'action là c'est quelque chose qui est fait pour pas que ça va pas te prendre 3 heures c'est ça que je veux dire comme je t'ai dit c'est des petites actions tu vas voir souvent qui vont se caler dans des moments de creux dans ta journée donc le matin le soir et toutes celles qui sont en milieu de journée c'est des choses qui se font très très rapidement très très facilement tu vas le voir et pour pas que ça te prenne du temps tout simplement donc la formation elle est disponible dès maintenant tu peux y accéder en cliquant dans le lien dans la description tu vas arriver sur une page où il y a tout le programme de la formation et une fois que tu auras validé ta commande tu vas pouvoir arriver sur ton espace client où tu pourras suivre le cours et tu auras aussi toutes les fiches téléchargeables donc que je t'inviterai à imprimer mais ça on verra tout ça dans la formation mais tu vas arriver du coup sur ton espace membre et tu pourras suivre ton cours une fois que ta commande sera validée tu as le choix tu peux prendre la décision de faire ça tout seul tu peux prendre la décision d'essayer de comment dire de faire la transition entre l'état de confiance dans lequel tu es peut-être maintenant et quelque chose de plus stable quelque chose de plus solide le seul truc c'est que ça prend du temps le seul truc c'est que ça demande une grosse grosse dose d'introspection et parfois c'est difficile quand on n'est pas guidé tu vois moi plusieurs fois j'ai fait des gros burn-out à cause de ça parce que justement j'avais pas tous ces outils là et j'en ai tellement chié si tu veux que éventuellement au bout d'un moment j'ai trouvé entre guillemets la solution qui m'a aidé tout simplement et ce que je te propose là c'est tu peux choisir de le faire tout seul ou tu peux choisir de prendre ce raccourci tu vois tu peux choisir vraiment de comment dire de mettre tout ça de côté et de comment dire de prendre l'expérience de quelqu'un qui en a chié bon certes tu vois mais de prendre ce raccourci là et de vraiment te faire une faveur parce que comment dire je veux juste prendre le temps d'imaginer juste tout ce temps que tu économiserais tout simplement à ne pas courir après toi même finalement tu vois imagine ce que ce serait d'être prêt directement d'avoir déjà ton arc tes flèches d'avoir déjà la certitude que ok tu te suffis ok tu gères dans toutes les situations et d'avoir ton cap et au final tout ce que tu as à faire c'est de tendre la corde et de décocher tu vois donc voilà mon ami si toi tu veux rejoindre l'aventure si toi tu veux vraiment avoir une confiance en toi naturelle quelque chose qui dure et quelque chose qui va te servir dans le temps et si tu veux vraiment si tu veux décider de devenir indépendant tout simplement de ce qui se passe si tu veux décider d'arrêter d'être dans la réaction sans arrêt ce que je te propose c'est de cliquer tu vas voir tu as le lien juste en dessous dans la description et puis nous on se retrouve de l'autre côté on va faire tout ce travail ensemble d'ici là moi je te laisse je te retrouve de l'autre côté grandis chaque jour mon ami ciao ciao